Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 250 qu'est ce qu'on va faire on continue la fabrication de notre caisse clair en bois avec un cylindre segmenté qu'on a fait dans l'épisode précédent dans l'épisode 249 on va faire quoi on va commencer à se construire un truc pour pouvoir usiner justement ce cylindre segmenté c'est parti maintenant que notre cylindre segmenté a été collé on va passer à son usinage et pour ça j'utilisais ma défonceuse avec une fraise carrée Je démonte la base et commence à réfléchir à comment je vais bidouiller tout ça le but ici de pouvoir faire tourner mon cylindre segmenté et d'utiliser la défonceuse pour rendre le tout parfaitement cylindrique un espèce de tour de fortune si on veut Petit à petit en dessinant mon idée un plan d'attaque se forme pour résumer un cadre avec un axe et une structure interne qui va permettre aux cylindres de tourner on va donc s'attaquer au cadre interne en recyclant un vieux montant de lit après avoir découpé les différents morceaux pour le cadre interne je m'attaque à la structure externe qui sera fait avec du contre plaqué de 20 mm d'épaisseur j'ai mes différents morceaux je vais passer à l'assemblage du cadre interne comme pour beaucoup de mes constructions je vais utiliser les vis ce qui me permettra éventuellement de corriger certaines erreurs donc perçage fraisage et vissage pour m'apercevoir que les trous pour l'axe sont dans le mauvais sens donc je reperce les trous et remontage de mon cadre interne en utilisant l'axe comme référence j'essaye d'être le plus précis possible puisqu'une différence de quelques degrés va rendre mon cylindre conique et plus vraiment rond je m'attaque donc à la structure externe d'abord en maintenant les deux éléments avec du scotch double face et en retaillant les différents côtés pour avoir deux éléments exactement semblables et en coupant les coins avec ma scie circulaire sur batterie je découpe la glissière pour la défonceuse et certains éléments pour renforcer la structure et on va passer à l'assemblage ici aussi le tout va être maintenu par des vis pour permettre un démontage réajustage facile On va maintenant fixer le cylindre avec sa structure interne en utilisant des coins qui vont permettre de sécuriser les deux structures Et comme d'habitude je joue au gros bourrin et mon cylindre se scindant de pile poil là où j'ai ajouté un morceau et très peu de colle pas un problème un petit ponçage un peu de colle et ça devrait tenir sans problème Ce projet est sans aucun doute un des plus ambitieux que j'ai jamais réalisé donc on foire, on casse, on apprend et on continue Je décide donc d'utiliser cette méthode des coins pour fixer la structure mais sans jouer au bourrin et en utilisant de la colle de mon pistolet à colle pour fixer les deux éléments ensemble Je coupe le surplus des coins, on fait un peu de rangement et on va essayer d'assembler tout ça Et ça a l'air de bien marcher je mets en place les éléments pour solidifier la structure et on va passer au traîneau pour la défonceuse Ici rien de plus simple, un morceau de contreplaqué avec des trous pour les vis et un trou pour laisser passer la fraise direction la perceuse à colonnes Je perce d'abord un trou pour les têtes des vis et ensuite un deuxième trou pour le corps de la vis pour enfin utiliser la plus grosse fraise que j'ai pour éviter un emplacement pour la fraise de la défonceuse Et j'ai plus qu'à fixer la défonceuse sur son joli nouveau traîneau Je découpe deux morceaux qui vont servir d'arrêt au traîneau de gauche à droite que je fixe là aussi avec des vis Petit test en situation et l'axe est trop bas même en position la plus basse la fraise ne touche pas le cylindre Je redémonte tout et je vais percer de nouveaux trous Je vérifie la hauteur de mon axe et je remonte tout et j'en profite pour découper et installer de nouveaux renforts qui ne gêneront pas la rotation du cylindre Je découpe deux morceaux de bois bruts qui vont servir de guide latéraux pour le traîneau que je fixe sur la structure J'attache solidement mon pseudo tour de fortune à ma table et je vais pouvoir tester tout ça Sur le principe ça marche mais dans les faits il reste encore quelques éléments à régler Principalement le fait que le cylindre suit le filetage et donc a tendance à se dérober et ça on réglera ce problème dans un prochain épisode Que dire de cet épisode un épisode un peu erratique où j'essaye de me fabriquer cette espèce de tour bizarre qui va me permettre d'usiner mon cylindre segmenté que j'ai collé dans l'épisode 249 et que j'utilise maintenant première remarque collage de merde puisque j'ai réussi à le casser alors pourquoi pour une raison très simple pendant mon collage dans l'épisode 249 j'ai rushé un petit peu ça j'avais besoin d'un élément supplémentaire cet élément supplémentaire je n'ai pas mis de colle et en plus il ya des morceaux de scotch qui sont venus se mettre au milieu donc c'était une jointure vraiment merdique et le fait que ce soit cassé ça m'a permis de le recoller et d'avoir une jointure qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus solide on arrive doucement à un jig ou un espèce de tour qui ressemble à un truc qui va nous permettre d'usiner notre notre cylindre dans la forme qu'on veut c'est un peu compliqué pour plusieurs raisons je fais ça par tâtonnement c'est un peu un design un peu merdique mais on va bientôt y arriver aujourd'hui la seule chose qui dérange encore c'est que le cadre intérieur suit le filetage de ma barre ce qui fait que il a tendance à se déplacer à droite à gauche la solution pour ça est relativement simple je vais percer des trous un tout petit peu plus grand sur le cadre sur le cadre externe et surtout je vais utiliser des écrous pour serrer correctement mon cadre interne au cadre externe ça ce sera dans le prochain épisode le traîneau du de la défonceuse marche marche plutôt bien ensuite c'est vrai que le réglage en hauteur de la fraise est particulièrement importante et aujourd'hui je tâtonne un peu sur cet élément là mais j'ai aucun doute que dans le prochain épisode je vais arriver à tacler ça alors ce sera bien sûr pas fini puisque quand j'aurai fini d'usiner le la partie externe il faut aussi que j'usine la partie interne il faut que je ponce il faut que je perce que je place les éléments et tous ces éléments là je les ai puisque je me suis acheté une petite caisse claire pas cher à 20 balles sur le bon coin pour récupérer tout le hardware ça ce sera dans un autre épisode on avance dans le projet on est c'est pas encore fini et je continue à apprendre plein de choses à droite à gauche et j'espère que j'arrive à vous transmettre ça en tout cas moi je me marre bien à faire ce projet et j'ai très très hâte de pouvoir enfin dans quelques semaines j'espère pouvoir emmerder mes voisins avec ma nouvelle caisse claire voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu tu as des questions des insultes comme d'habitude tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutypeurs que je vais mettre ici à quoi ça sert à quelques pièces et en trop tu veux soutenir la chaîne pif paf pouf tu nous envoies quelques euros ce qui nous permet de nous acheter un petit peu de matériel et te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour l'épisode 250 oui 250 épisodes bordel de merde j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous merci